Informations sur la race de chien cardigan Welsh Corgi, fait, photo et plus. Si vous envisagez le cardigan Welsh Corgi pour votre prochain compagnon canin, vous devez savoir certaines choses. Dans cet article, vous apprendrez tout sur la race, y compris son histoire, son tempérament, l'effet sur la race et vous verrez de nombreuses photos. Le cardigan Welsh Corgi fait partie du duo double Corgi. Le cardigan Corgi est légèrement moins populaire des deux types de Corgi, pas beaucoup, cependant, mais il est l'original. Avant d'accueillir l'un de ces chiots dans votre vie, vous voudrez comprendre ce que cette race offre et savoir pourquoi ils ont été élevés. Le cardigan Welsh Corgi est un animal de compagnie adorable, mais en posséder un ne va pas sans quelques bizarreries. Ils peuvent être assez coûteux à acheter en tant que chiots, et ils peuvent également être difficiles à entraîner s'ils sont placés chez de mauvais propriétaires. Dans ce guide de race complet, vous apprendrez tout sur Cardigan Corgi. Vous découvrirez son histoire, s'il s'entend bien avec les autres chiens et s'il s'adaptera ou non à votre style de vie. Allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada Gardigan Welsh Corgi ont été trouvés dans le cardigan Sheer, dans le sud-ouest du Pays de Galles. Le cardigan Corgi est le type original de Corgi. On pense qu'il remonte à 1200 Avenue Jésus-Christ. Ses ancêtres, les Celtes, et leurs chiens de berger ont migré d'Europe centrale vers Cardigan au Pays de Galles. Et comme ils disent, le reste fait partie de l'histoire. Ils élèvent du bétail depuis au moins 1000 ans en Grande-Bretagne. Mais il n'est venu en Amérique qu'en 1931. Depuis, il est un choix populaire dans les ranches à travers l'Amérique et dans les maisons familiales. La race a été accouplée avec une autre race de chiens de voyage, et c'est ainsi que le Pembroke Corgi est né. Ils sont tous deux apparentés et régulièrement élevés ensemble, mélangeant les deux races. Cependant, cela est désormais mal vu. En règle générale, les cardigans sont considérés comme les plus travailleurs des deux types de Corgi, et il est également beaucoup plus athlétique. C'est pourquoi les ranches privilégieront le cardigan par rapport au Pembroke Corgi. Tempérament Les cardigans adorent jouer et sont plus heureux lorsqu'ils passent du temps avec vous. Le cardigan Corgi est un chien travailleur et athlétique avec beaucoup d'énergie qui doit être brûlé. Il est peut-être petit, mais il a le caractère d'un gros chien. Il est décrit comme dur comme des clous, et il a besoin d'être placé dans une famille active. Si vous attendez uniquement un chien câlin et moelleux, vous devrez certainement repenser votre choix de race d'un chien. Avec toute cette énergie, ce cerveau intelligent et une grande curiosité, vous pouvez également être sûr de vous amuser beaucoup. Les cardigans adorent jouer à la balle, au tir à la corde et à tout autre jeu auquel vous pouvez penser. Faites juste attention à son long dos et à ses jambes courtes, qui peuvent entraîner des blessures en sautant de grande hauteur. Il fait un excellent frère canin pour les enfants car il est aussi dur et robuste. Cardigan Corgi n'était pas seulement utilisé comme chien de berger. Il était également un ouvrier agricole polyvalent et un chasseur. Cela signifie qu'il a une grande proie et qu'il doit être tenu en laisse lorsqu'il est en public. Il a également été utilisé comme protecteur de troupeaux et gardiens de domaine, et en tant que tel, c'est un chien vocal qui aboie. Beaucoup. Cela signifie que si vous avez des voisins sensibles au bruit qui pourraient s'offusquer de son champ, vous voudrez peut-être envisager une race moins bruyante. Son expérience dans la protection des troupeaux signifie qu'il protège également sa famille. Il est distant avec les étrangers et se tiendra à vos côtés lorsqu'il y aura des visiteurs. Il ne ressemble peut-être pas au rôle d'un chien de garde familial, mais il prend son rôle très au sérieux. On peut dire sans se tromper qu'il est le moins sociable des deux corgis mais le plus protecteur. Lorsque le travail acharné est terminé, il aime câliner sa famille pour une soirée film douillette. C'est un petit insecte câlin qui aime se planter entre ses humains sur le canapé. Les cardigans ont un visage doux et espiègle. Malgré leur attitude dure, ce sont de grands softies au fond. Il aime l'attention et il est affectueux avec sa famille très unie. Nous devons également mentionner que ces chiots sont des chiens très indépendants, et parfois ils pensent qu'ils règnent sur le perchoir. Bien qu'il fasse un chien très travailleur qui accomplit la tâche, il n'est pas la race de chiens la plus obéissante en dehors du travail. Il ne vous écoutera pas toujours, mais tout cela fait partie de son charme effronté de corgi. Vous devez juste être sûr que vous avez la patience pour ses manières espiègles. Taille et apparence La caractéristique la plus distinctive du cardigan Welsh Corgi, à part les pattes courtes, et sa longue queue. Les cardigans sont un chien de petite taille, mais il est légèrement plus grand que son cousin Pembroke Corgi. Il pèse entre 25 et 38 livres, et il mesure entre 10,5 et 12,5 pouces. Typiquement, le cardigan est plus long que haut. Il fait partie des 19 races de chiens qui ont un gène nain muté, c'est pourquoi il a des pattes si courtes. Ses pattes courtes font de lui un excellent berger car il peut pincer les talons du bétail et rater ses coups de pied. Les cardigans ont deux caractéristiques distinctes en plus de la couleur de son pelage, que nous aborderons dans la section suivante. La plus évidente est qu'il a une longue queue, et la seconde est que ses oreilles sont arrondies et légèrement plus grandes. Dans l'ensemble, il a une apparence trapue et solide, c'est pourquoi de nombreux amoureux des chiens les appellent « Loafi », comme une miche de pain. Ces chiens peuvent être des chiots très gourmands. Et ceux qui ne travaillent pas dans un ranch se retrouvent souvent en surpoids et trapus. Manteau et couleur Le pelage épais de cette race peut se décliner dans une variété de nuances et de couleurs associées au blanc. Le cardigan corgi est une race de chiens de travail originaire du pays de Galles au Royaume-Uni. Ce qui, si vous n'y êtes jamais allé auparavant, est froid et humide. En tant que tel, il a un manteau épais et à double couche qui garde son corps au sec et au chaud. Corgies ont été élevées à l'origine comme une race de chiens de berger. La sous-couche est composée de squam denses, et son pelage extérieur est droit et plus épais. Conçu pour garder la sous-couche sèche. Il perd modérément toute l'année et perd beaucoup pendant les saisons de mue. Les cardigans bénéficient de nombreuses couleurs et nuances différentes. Il peut choisir parmi le noir, le bleu merle, le brun jet, la zibeline et le rouge, le tout mélangé avec du blanc. C'est l'autre différence entre ce chiot et son cousin Pembroke car le Pembroke n'a pas le gène brun jet ni le gène merle. Les chiens à pelage merle peuvent également avoir les yeux bleus, bien que rares. Il n'est pas rare que les chiens à revêtements merle aient plusieurs taches dans leur pelage, et il est également courant que la race corgie ait des nuances plus foncées sur le dos. Ce qui fait référence à leur sel que, selon la légende galloise, l'effet montait. Exigence d'exercice Assurez-vous que votre cardigan fasse 45 à 60 minutes d'exercice ludique chaque jour. Le cardigan corgi est une super boule d'énergie, et il lui faut entre 45 et 60 minutes d'exercice chaque jour. Il n'a pas peur du froid ou de la pluie, ou de tout type de temps d'ailleurs. Donc, il vaut mieux être prêt pour l'exercice quotidien, qu'il pleuve ou qu'il vente. Si vous pouvez le faire travailler dans un ranch, il sera très heureux de travailler toute la journée. Le travail n'est pas une nécessité, mais l'exercice intense leste. Heureusement, une fois que vous l'aurez épuisé, il se fera un plaisir de vous câliner sur le canapé pour la soirée. Mais si vous ne l'exercez pas, il vous harcèlera jusqu'à ce que vous le fassiez. Il deviendra également super méchant, vocal, et il essaiera probablement de vous faire sortir de la porte avec la laisse dans la bouche. En raison de leur niveau d'énergie élevé et de leurs besoins de promenade, nous vous recommandons d'entraîner votre corgi en laisse à l'aide d'un harnais plutôt que d'un collier. Ses chiots aiment tirer lorsqu'ils sont excités, et le bon harnais peut aider à éviter cela. Assurez-vous de mélanger ses cours d'activité sinon il va s'ennuyer. Les promenades longues et rapides, aller chercher dans le parc, les randonnées en forêt et même le jogging lorsqu'il est adulte sont toutes des activités qu'il apprécie. N'oubliez pas de le rendre aussi intense que possible afin qu'il puisse brûler plus d'énergie. Parce que plus il brûle, moins il risque d'être méchant quand vous rentrerez chez vous. Investissez dans plusieurs jouets pour chiens adaptés à corgi pour le tenir occupé entre les séances d'exercice. Condition de vie En raison de sa taille, cette race peut vivre à peu près n'importe où. La race est adaptée à la vie en appartement, mais seulement s'il est suffisamment exercé. Parce qu'il est un chien de petite taille, il vivra avec plaisir n'importe où sans se sentir trop à l'étroit. De nombreux propriétaires de corgi investissent dans des rampes de canapé et de lit afin de pouvoir monter et descendre plus facilement, sans risque de blessure. Ils s'entendront bien avec les autres chiens résidents, mais seulement s'il est bien socialisé en tant que chiot. Avec un nombre de proies raisonnablement élevé, il est possible qu'il ne se débrouille pas bien avec d'autres animaux domestiques tels que les rongeurs et éventuellement les chats. Chaque corgi est différent, c'est donc quelque chose à garder à l'esprit si vous êtes un ménage multi-animaux. Il est un excellent ajout aux familles avec enfants. Entraînement La socialisation est de la plus haute importance lors de l'entraînement de votre cardigan pour l'exposer à autant d'éléments que possible. Le corgi est un charmant petit chien, mais comme tous les canidés, il a besoin qu'on lui montre les ficelles du métier. La partie la plus importante de sa formation est le processus de socialisation. Cela inclut de l'exposer à autant de scénarios différents que possible, tels que des bruits forts dans la maison et marcher le long du trottoir. La socialisation signifie également le mélanger avec d'autres humains et animaux afin qu'ils deviennent un cardigan confiant. Plus vous faites cela, plus il sera poli. Nous détestons être stéréotypés ici au siège de Love Your Dog, mais à peu près tous les corgis sont des chiens gourmands. Et ainsi vous pouvez être certain qu'avec une friandise à la main, vous aurez son attention. Utilisez des friandises pour lui apprendre de nouvelles commandes. C'est ce qu'on appelle l'entraînement par renforcement positif. N'en faites pas trop, cependant, car il se transformera en chioporcin si vous le suralimentez. Les égratignures à l'arrière de corgi vont aussi très loin. Le corgi est un chien têtu et indépendant. Même avec une friandise à la main, il pourrait vous regarder comme si vous étiez en colère si vous vous attendiez à ce qu'il reste assis. Avec les chiens têtus, l'astuce consiste à garder les séances d'entraînement courtes et amusantes et à être persévérant aussi. S'il ne s'assoit pas pour la friandise, ne la lui donnez pas. Parce qu'une fois que vous aurez cédé à ces manières effrontées, il saura qu'il peut vous séduire. Il convient de mentionner qu'en tant que chien de berger, il y a une chance qu'il garde d'autres membres de la famille. Aussi bien les humains que les autres animaux. La probabilité de cela augmente s'il n'est pas exercé de manière adéquate. Sa technique de pincement signifie qu'il pourrait essayer de pincer, donc ce comportement doit être entraîné hors de lui. S'il commence à faire cela, redirigez son comportement ailleurs. Et voyez-le comme un signe que vous ne l'exercez pas assez. Santé. Heureusement, le cardigan Welsh Corgi est un chien généralement en bonne santé avec des problèmes de santé minimes. Le cardigan est une race de chien en bonne santé. Ce mignon petit chiot a une espérance de vie de 12 à 15 ans. La race cardigan est plus prédisposée à certains problèmes de santé que d'autres. Pour cette raison, il est important de prendre connaissance des conditions courantes ci-dessous, ainsi que leurs symptômes associés. Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est un bon point de départ et nous recommandons une assurance pour animaux de compagnie pour vous aider à couvrir les frais médicaux. Dysplasie de la hanche Cette dysplasie articulaire affecte l'articulation de la hanche, et c'est là que la hanche ne se forme pas comme elle le devrait. Cela signifie qu'il s'efface lentement, provoquant des douleurs et une usure accrue. Cette condition se développe au fil du temps et est plus visible chez les corgis plus âgés. Obtenir un chiot cardigan de parent avec de bons scores de hanche est important. Affections oculaires Le corgis est sujet à l'atrophie rétinienne progressive, ARP, ainsi qu'à une variété de problèmes oculaires. L'ARP est une maladie dégénérative qui peut, avec le temps, entraîner une perte complète de la vision. Myélopathie dégénérative Il s'agit d'une maladie évolutive de la moelle épinière. A corgis, cela commence généralement à partir de 8 ans. Cette maladie affectera son système nerveux central, entraînant des problèmes de mobilité et une diminution de la masse musculaire. Maladie du disque intervertébral, IVDD Comme vous le savez déjà, la race est plus longue qu'aute. Les chiens avec ce cadre sont plus susceptibles de souffrir d'IVDD. C'est là que le rembourrage entre ses disques vertébraux se désintègre et n'absorbe plus l'énergie de sa colonne vertébrale, conduisant à une augmentation des lésions de la colonne vertébrale, de la douleur et d'une paralysie potentielle. Nutrition Nourrissez votre nourriture pour chien corgi qui est formulée pour les petits chiens afin qu'elles puissent manger facilement. La quantité de nourriture que mange le cardigan corgi dépendra de plusieurs facteurs, notamment l'âge, la taille et les niveaux d'énergie. En règle générale, il consommera entre 1 et 1,5 tasses de croquettes de haute qualité chaque jour. Bien sûr, vous pouvez lui donner de la nourriture humide, mais une croquette de qualité de la taille d'un corgi devrait constituer l'essentiel de son alimentation. C'est un moyen sûr et pratique de lui fournir une alimentation bien équilibrée, comprenant des protéines, des glucides, des fibres, des graisses saines, des vitamines et des minéraux de haute qualité. Les cardigans corgi sont de petits chiens avec une bouche tout aussi petite. Bien que vous ne l'ayez peut-être pas deviné compte tenu du nombre de friandises qu'il aime manger. Trouver une croquette spécialement conçue pour les chiens de petite race lui permettra de manger sa nourriture confortablement et en toute sécurité. Ceci est particulièrement important pendant la jeunesse lorsque son corps se développe. Le corgi est connu pour être un chien gourmand, l'avons-nous déjà mentionné. Vous devez donc être vigilant quant à la quantité de nourriture qu'il consomme chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'emballage et incluez également des friandises dans son apport calorique quotidien. Si la balance suggère qu'il est en surpoids, il est temps de passer à une croquette de gestion du poids pour le maintenir en bonne santé. Un poids inutile augmentera les risques de dysplasie de la hanche et d'idive et d'autres problèmes de santé. Ainsi, bien que le morceau supplémentaire puisse le rendre mignon, il doit être pris au sérieux. Votre cardigan aura besoin d'une routine de toilettage appropriée pour prendre soin de son pelage épais et moelleux. Le cardigan corgi est un excréteur modéré toute l'année. Il est également un excréteur lourd pendant les mois de printemps et d'hiver. La meilleure façon de gérer sa mue est d'établir une routine de toilettage. Tout au long de l'année, vous devez le brosser de la tête aux pattes deux à trois fois par semaine, et la plupart des jours pendant les saisons de mue. Il est peut-être petit, mais il est moelleux. Une épingle ou une brosse lisse seront les meilleures brosses de votre boîte à outils de coiffure corgi. Un râteau de délestage, tel que le Furminator, est également utile pour les mois les plus lourds. Cela enlèvera ses poils morts, gérera sa perte, répandra les huiles naturelles de son pelage et massera sa peau. Heureusement, c'est aussi agréable pour lui et sert de temps de liaison supplémentaire pour vous deux. Le bain de votre corgi devrait avoir lieu une fois toutes les 8 à 12 semaines. Ne le shampooinez jamais plus que cela. Sinon, vous risquez de dépouiller son pelage de ses huiles naturelles et d'irriter sa peau. Un shampoing doux à base d'ingrédients naturels, comme la farine d'avoine, est idéal pour le corgi. S'il a un pelage super épais ou un corgi qui travaille au ranch presque tous les jours, un shampoing concentré sera préférable. Comme ceux-ci enlèveront la poussière et la saleté supplémentaires que son butin collectera. Pendant que vous le toilettez, portez une attention particulière à ses yeux car il risque davantage de souffrir de problèmes oculaires. Nettoyez ses grandes oreilles chaque semaine car elles recueilleront également beaucoup de saleté et de poussière. Il aura également besoin d'un nettoyage dentaire hebdomadaire car sa bouche compacte est sujette aux maladies parodontales. Utilisez toujours du dentifrice pour chien. L'astuce pour faciliter le toilettage est un horaire et le commencer dès le plus jeune âge. Coup des éleveurs et des chiots Ces adorables chiots commencent à environ 1000 dollars lors de l'achat auprès d'un éleveur établi. Si vous avez choisi ce chiot parmi des centaines de races de chiens, vous devez maintenant vous assurer de sélectionner le bon éleveur. Parlez à d'autres propriétaires et demandez-leur s'ils ont eu une bonne expérience. Les éleveurs avec un site web professionnel et des critiques positives sont également susceptibles d'être des éleveurs de bonne qualité. L'American Kennel Club répertorie les éleveurs réputés de cardigans corgi, c'est donc un excellent point de départ. Rencontrez toujours un éleveur et ses chiots en personne. Apprenez à les connaître et ils vous poseront beaucoup de questions pour s'assurer que vous êtes la bonne famille pour cette race. Demandez à voir leurs parents et leur certificat de santé aussi. Un environnement propre, chaleureux et familial est également essentiel, alors faites attention à cela aussi. Si vous avez un mauvais pressentiment, éloignez-vous. Le coût moyen d'un chiot d'un éleveur réputé commence à environ 1000 dollars. Si vous recherchez un chiot d'un héritage primé ou d'une lignée d'exposition, cela coûtera probablement plus cher. Tout comme les cardigans de couleur brinjée et merle, car cette couleur de robe est considérée comme plus désirable. Tout ce qui est inférieur à cela est un signe infaillible qu'ils ne sont pas des éleveurs de qualité supérieure et qu'ils pourraient faire partie d'une usine à chiot. Sauvetage et abris Il est probable que vous trouverez un corgi dans votre refuge local, alors assurez-vous de vérifier là-bas. Si vous cherchez à sauver un cardigan corgi, vous avez également l'embarras du choix. Visitez vos abris de secours locaux. Si vous n'en trouvez pas tout de suite, revenez. Et parlez au personnel là-bas qui pourrait connaître d'autres cardigans corgi dans une autre région ou un cardigan entrant. Le prix moyen du sauvetage d'un chiot est bien inférieur à celui de l'achat d'un chiot chez un éleveur. Si vous êtes ouvert à l'adoption d'un mélange corgi, vos options seront bien plus grandes. Si vous ne trouvez pas de cardigan corgi à votre secours local, ne vous inquiétez pas. Il existe également des organisations de sauvetage corgi dédiées à travers le pays. Commencez votre recherche avec ces deux sites web fantastiques, le cardigan Welsh Corgi National Rescue Trust et le site web Corgi Rescue. Comme animaux de compagnie. Le cardigan Corgi est un chiot travailleur qui a beaucoup d'énergie. Ils sont également très amusants s'ils ont un environnement familial structuré. Il a besoin d'être avec une famille active. Vous devrez garantir un minimum de 45 minutes d'exercice quotidien. Il aura également besoin de beaucoup de temps de jeu pour garder son esprit stimulé. S'il s'ennuie, il se transformera en un chiot méchant. Pour éviter un comportement destructeur, gardez-le sur ses orteils. C'est un chiot affectueux avec sa famille. La race est le câlin ultime et aime être proche de sa famille. Ils sont distants avec les étrangers. Cela signifie qu'ils sont d'excellents chiens de garde grâce à leur potentiel d'aboiement. Il fera bien de vivre avec des enfants et d'autres chiens. Ils peuvent s'entendre avec d'autres animaux en fonction de leur proie. Ils pourraient essayer de rassembler sa famille. Gardez un œil attentif sur ce comportement à la maison. Il a un pelage super moelleux et il aura besoin de beaucoup de toilettage. Le cardigan corgi peut être têtu. En raison de leur nature entêtée, vous devrez être cohérent avec la formation. Dernière pensée. Le cardigan corgi pourrait être le plus travailleur des deux types de corgi. Mais cela pourrait faire de lui la bien meilleure option corgi pour vous et votre famille. Si vous cherchez un petit chien difficile à fatiguer et très amusant, ne cherchez pas plus loin que ce petit chiot. Il fait également une excellente sonnette d'alarme canine, ainsi qu'un compagnon câlin pour le canapé. En tant que chien de travail traditionnel, vous devez être capable de gérer son énergie intense et sa personnalité. Il a besoin de beaucoup de stimulation et de beaucoup d'activités physiques pour rester heureux. Si vous ne pouvez pas lui offrir cela, il deviendra problématique. Mais si vous le pouvez, vous pouvez être sûr que ce cardigan conviendra à toute la famille. Sous-titrage ST' 501